Le Refuge du Havre a accueilli son premier jeune mi-décembre 2017. Les premiers objectifs du Refuge sont d'abord l'accueil des jeunes homosexuels de 18 à 25 ans qui sont exclus du milieu familial de par leur orientation sexuelle, qu'ils soient transsexuels, bisexuels ou homosexuels. On met en place avec eux un accompagnement psychologique parce que pour certains d'entre eux il y a vraiment de grosses difficultés d'acceptation de la situation et quelquefois d'acceptation de leur sexualité très souvent. Et également un accompagnement social. On a une assistante sociale qui nous accompagne, qui est partenaire et qui est bénévole au Refuge qui travaille avec eux sur toutes les démarches administratives. Il faut tout reprendre à zéro parce que pour l'instant on n'a pas encore accueilli de jeunes à vrai. Donc il y a tous les dossiers à transférer ici. Et puis après leur apprendre à devenir autonome sur les gestes de la vie quotidienne, sur comment on entretient un appartement parce qu'ils sont en colocation. Donc il faut qu'ils gèrent leur appartement ensemble. Il y a le ménage qui pose parfois un petit peu de soucis. Et puis il y a la cuisine à faire, il y a le linge à laver, à repasser, etc. Tous ces gestes qu'en général ils n'ont pas l'habitude de faire, on essaie de leur apprendre, de leur donner des conseils de manière à ce qu'ils soient autonomes, qu'ils trouvent une formation du travail et qu'au bout de 6, 8 mois, 10 mois, ils puissent repartir sur de bonnes bases dans leur appartement sans les lâcher complètement parce que le local sera toujours à leur disposition. Ils pourront toujours venir en accueil de jour pour continuer le travail avec eux.